Je suivrai mon Seigneur et mon Maître Sans jamais les maniers de la série sur la prière d'après les psaumes Et nous voulons parcourir six psaumes ensemble Dimanche passé nous avons regardé le psaume 84 Priez quand on est heureux Jacques a gentiment pris ma place Parce qu'on voulait ouvrir avec ce qui est le sens même des psaumes Littéralement le mot psaume en hébreu veut dire chant de louange Et nous voulons parler de la louange Louer Dieu Et j'aimerais lire avec vous le psaume 145 Psaume 145 Chant de louange de la vie Je t'exalterai oh mon Dieu mon roi Et je te louerai jusque dans l'éternité Oui je te louerai tous les jours Et je te célébrerai jusque dans l'éternité L'éternel est grand et très digne de louange Sa grandeur est insondable Que chaque génération dise à celle qui la suit Combien tes œuvres sont belles Qu'elle publie tes exploits L'éternel est plein de grâce et de compassion L'éternel est plein de grâce et de compassion A la colère et riche en amour L'éternel est bon envers tous les hommes Et plein de tendresse pour toutes les créatures Que toutes tes œuvres te louent Et que tes fidèles te célèbrent Ils diront la gloire de ta royauté Et proclameront ta force Ils feront connaître aux hommes tes exploits La gloire et l'éclat de ta royauté Ton règne est un règne qui s'étend sur tous les temps Et ta seigneurie dure d'âge en âge L'éternel tient ses promesses Il est plein d'amour dans tout ce qu'il fait L'éternel est le soutien de tous ceux qui tombent Il relève tous ceux qui fléchissent Les regards de tous sont tournés vers toi Tous attendent que tu donnes à chacun sa nourriture au moment voulu Tu ouvres ta main Et tu combles les désirs de tout ce qu'il vit L'éternel est juste dans tous ses desseins Il est plein d'amour dans tout ce qu'il fait L'éternel est proche de ceux qui l'appellent Oui, de tous ceux qui font appel à lui avec sincérité Il accomplit les désirs de tous ceux qui le craignent Il entend leurs cris Et il les délivre L'éternel garde tous ceux qui l'aiment Mais il détruira tous les méchants Je proclamerai ta louange au éternel Toute créature te louera Toi, le Dieu Saint Jusque dans l'éternité Amen Seigneur, que ta parole puisse parler à notre cœur Et nous aider, Seigneur, à faire partie de cette immense chorale qui te loue dans l'univers Que Seigneur, tu bénisses aussi l'enseignement que reçoivent nos enfants Nous te le donnons au nom de Jésus Amen J'ai vu, il n'y a pas si longtemps, un livre de Max Lucado comme Jésus Et j'aimerais vous en lire un court extrait en rapport avec le sujet de ce matin Il écrit ceci Les points communs entre les passagers d'un avion et les fidèles occultes ne manquent pas D'abord, ils sont tous en voyage Ensuite, ils se comportent bien et sont présentables Pour la plupart du moins Tandis que certains somnolent D'autres regardent par la fenêtre La majorité d'entre eux, voire tous, sont satisfaits de la prédictabilité de leur trajet Pour beaucoup, la caractéristique d'un bon vol ressemble fort à celle d'un bon culte C'est bien, avons-nous tendance à dire C'était un bon culte Nous repartons comme nous sommes venus Heureux de revenir la prochaine fois Mais certains ne se satisfont pas du critère bien Il leur faut quelque chose de plus C'est le cas du garçon Qui vient de passer à côté de moi Je l'ai d'ailleurs entendu avant de l'apercevoir Puisque j'étais déjà assis Lorsqu'il s'est exclamé Vraiment ? Ils vont me laisser voir le pilote ? Par chance ou par culot Il a obtenu ce qu'il a demandé En pénétrant dans l'avion Sa question est restée comme en suspense dans le cockpit Ce qui a provoqué l'apparition de la tête du pilote « Quelqu'un me cherche ? » a-t-il demandé La main du garçon s'est levée aussi vite que s'il répondait à son institutrice « Oui, moi ! » « Viens me voir alors » D'une approbation de la tête, sa mère lui permet d'y aller L'enfant pénètre alors le cockpit avec sa foule de jauge et d'appareil de contrôle Il en ressort quelques minutes plus tard Les yeux remplis d'émerveillement « Qu'est-ce que je suis content d'être dans cet avion ? » s'exclame-t-il C'est le seul visage à exprimer tant d'émerveillement ? Je le sais, je l'ai observé attentivement Il a piqué ma curiosité Alors j'ai scruté le visage des autres passagers de l'avion Mais n'y ai pas retrouvé l'enthousiasme du garçon J'y ai surtout lu de la satisfaction Voyageurs contents de se trouver dans l'avion De se rapprocher de leur destination De ne plus être dans l'aéroport D'être assis à regarder dans le vide en silence Nous avons eu ce que nous voulions Par contre, le jeune garçon, lui, en voulait plus Il voulait voir le pilote Si on lui avait demandé de décrire son vol Il ne l'aurait certainement pas qualifié de bon Il aurait plutôt montré les ailes en plastique Offertes par le pilote en disant « J'ai vu celui qui conduisait l'avion » Ma comparaison entre les passagers d'un avion Et les fidèles assistants au culte Doit vous sembler plus clair à présent Lorsque vous pénétrez dans une église Observez les visages des gens Globalement, nous sommes satisfaits d'être là Assis à regarder devant nous Et à partir quand le culte est fini Content d'avoir pu vivre un culte sans turbulence Et sans surprise Un bon culte Cherchez et vous trouverez Nous a promis Jésus Puisque nous cherchons un bon culte C'est ce que nous trouvons Pourtant, il y en a quelques-uns Qui recherchent plus qu'un bon culte Ils arrivent aussi enthousiastes Que le jeune garçon à bord de l'avion Et repartent émerveillés Comme lui D'avoir pu se tenir Dans la présence du pilote lui-même Étonnant, non ? Un bon culte Et un bon vol Louer Dieu C'est ça le culte Et louer Dieu Rassemble parfois un peu à cela Il n'y a rien de très extraordinaire Le culte se poursuit Comme à l'habitude Et nous partons Plus ou moins satisfaits Ce n'est pas l'expérience Du roi David Dont c'est dans Le livre des psaumes Le tout dernier psaume Que le psaume 145 Et nous pourrions diviser ce psaume Aisément en trois parties Avec en bonus Le dernier verset La première partie Je l'appellerai David et Dieu Et la louange La vraie Commence toujours là Ce n'est pas cela la louange Mais c'est là Où elle doit commencer Si je n'ai pas de relation Personnelle Avec Dieu Il n'y a pas de louange Il n'y a que des mots C'est la section Les versets 1 à 7 Où vous retrouvez Le mot Je Que nous avons Habitude de trouver Énormément Dans les louanges On commence Au moment de louange Seigneur je Et c'est exactement Ce que David ne fait pas Ici c'est l'introduction L'introduction au psaume L'introduction A sa louange David a eu Comme le feu de Dieu En son cœur Dès sa jeunesse Sans que nous sachions A partir de quel moment Nous ignorons Et ce n'est pas important Mais voici un homme Enthousiaste pour Dieu Ça on ne peut pas Lui enlever Il y a le feu de Dieu Qui brûle En son cœur Il s'est perdu En Dieu Et il est heureux D'être perdu Dans un océan Aussi vaste Et aussi profond C'est un homme Selon le cœur De Dieu Pas un homme parfait Dieu ne cherche pas Des gens parfaits S'il voulait des parfaits Il se limiterait aux anges Il sait bien Qu'aucun de nous N'est parfait Nous sommes tous Des pécheurs Nous sommes tous Des gens Qui déçoivent Plus souvent Qu'on voudrait l'admettre Mais David Était un homme Selon le cœur De Dieu Il avait Laissé son cœur Au Dieu D'Israël Il avait découvert Le secret Que Jésus va dévoiler Beaucoup plus tard Le secret De ce que Dieu Que désirent Tu aimeras Tu aimeras Le Seigneur Ton Dieu De tout ton cœur De toute ton âme Et de toute ta force Et tu aimeras Ton prochain Comme toi-même Regarde la vie de David Pas à la perfection Parfois très très loin De la perfection Mais ça C'est la mélodie de base Qui va revenir Du début Jusqu'à la fin De sa vie De berger Il devient roi Mais le refrain Reste pareil Éternel Que je t'aime Et si tu aimes Dieu Crois-moi Ça change Ton culte Tu ne vis pas Le culte De la même façon Si tu vas Rencontrer N'importe qui Ce sera N'importe quoi Mais si tu vas Rencontrer La personne Que tu aimes Par-dessus tout Tu as De l'anticipation Tu es heureux D'aller le voir David était l'homme A avoir soif De Dieu Il le dit d'ailleurs Dans un de ses psaumes Ô Dieu Tu es mon Dieu C'est toi Que je recherche Mon âme A soif De toi Mon corps Même Ne cesse De languir Après toi Comme une terre Aride Desséchée Sans eau Vous connaissez Ce sentiment Avoir A tel point Soif De Dieu Comme si Vous n'aviez Pas bu Et puis Deux jours Je pense A la dame Qui était Pendant Une semaine À côté De ma femme Elle était Juste avant Noël Tombée Chez elle Elle n'a pas Pu se relever Elle avait Passablement De dégâts Et elle est Elle est restée Sur le sol De sa maison Pendant trois jours Et trois nuits Vous imaginez Qu'elle avait soif À la fin Bien sûr David Avaient soif De Dieu Voici Le psaume Par excellence En fait Tellement le psaume Par excellence Que c'est le seul Psaume De tous les 150 Qui s'intitule Psaume Ça dépend Des traductions Bien sûr Littéralement Le mot en hébreu Veut dire Chant de louange C'est le seul Psaume Qui s'intitule Chant de louange C'est le Psaume Si vous voulez Apprendre À louer Dieu Ce psaume Peut vous aider Parce que Il est écrit Dans ce but Un psaume Spontané Non Non On ne peut pas dire Que ce fut un psaume Spontané C'est un psaume Alphabétique Chaque verset Commence avec Une lettre De l'alphabet Hébreu En ce suivant C'est donc Savamment Construit David a Réfléchi Mais J'aimerais dire Il a réfléchi Avec le coeur Dieu n'est pas Opposé À la réflexion Mettre Par écrit Ce que nous Sentons Pour lui Et de le faire Avec Art Ce n'est pas Un problème Pour Dieu Ce psaume En est un exemple Et le dernier exemple Du psautier David L'a écrit Avec Soin Vous pouvez retrouver Que c'est un psaume Alphabétique Dans Ça dépend Des Bibles Si vous avez fait attention A la lecture Et vous m'avez suivi Dans une version Seconde Vous aurez remarqué Que ma version Était plus longue Que la vôtre Qu'il y a un verset Ajouté Et si vous avez Une version Comme la mienne Vous avez peut-être Remarqué Qu'il y a une note En bas de page Qui vous dit Que ce psaume Alphabétique Il manque Une lettre La lettre N Le Nun En hébreu Alors On s'est dit Ce n'est pas possible Que David Aie composé Un psaume Alphabétique Et qu'il est oublié Et il y a un ou deux Anciens manuscrits Qui reprennent Cette lettre Et dans la Bible Du Sumer Que je lis On a ajouté Ce verset Comme il est Dans certaines Versions Hébraïques Même si c'est Un peu artificiel Le cœur Y est Ce psaume N'est pas moins Inspiré Par le Saint-Esprit C'est un psaume De louange Pour nous aider A louer Dieu Et la louange Est un sacrifice Hébreu nous rappelle cela Ne pas oublier Le sacrifice De louange Ce n'est pas quelque chose Qui est spontané Automatique Souvent un sacrifice Nous coûte Alors c'est plus réfléchi Et la louange Est ainsi Ça se sent Dans nos chants On peut sentir On peut entendre Si on chante Par habitude En suivant Un peu automatiquement Les paroles Qui sont à l'écran Ou si on chante Avec le cœur C'est deux chants Totalement Différents Et vous savez Autant que moi Que parfois Nous chantons Avec les lèvres Et seulement Avec les lèvres Et ça ne rend pas Particulièrement Gloire à Dieu C'est l'habitude On se laisse Entraîner Par les autres C'est comme dans l'avion Tout le monde Souhaite un bon vol Seul l'enfant Voulait voir Le pilote Est-ce que vous êtes venus Pour avoir un bon culte Ou pour voir Le pilote Dieu est grand Nous dit le verset 3 Bien sûr Nous sommes impressionnés Par lui Nous louons par nature Ce qui nous impressionne Ce qui ne nous impressionne pas Nous ne le louons pas Si nous ne louons pas Dieu C'est peut-être Parce que nous ne sommes Pas impressionnés Par lui Notre monde le sait bien Notre monde loue Ce qui m'impressionne Notre monde loue Ce qui aime Je vous en parle De temps en temps Parce que J'habite à côté Du stade du standard Le standard Jouit d'une équipe De supporters Qui aime Ce club Ne me dites pas Que vous ne pouvez pas Comprendre Moi je ne peux pas Comprendre non plus Mais c'est une évidence Ils aiment ce club Ils payent Largement A l'offrande Il faut dire Qu'elle est obligatoire Sans cela Tu ne peux pas entrer Mais ça coûte cher Et quand le standard Et quand le standard joue A Saint-Paul Perpète Quelque part loin Ils le suivent Et dépensent Allègrement Parce que Quand on aime On ne compte pas Et eux Ils aiment Est-ce qu'ils aiment Les joueurs Pas nécessairement Quand ils sont transférés Dans un autre club Ça pose Quelques petits problèmes Ils aiment le club Et ils adorent Ou comme nous le dit Le commentateur télévision De temps en temps Ah ils sont en communion Vous sentez le mot religieux Ils sont en communion Avec leur équipe Le monde loue Et nous Les chrétiens On serait en retrait Nous louons Dieu Parce que Nous l'aimons Par-dessus tout Et parce qu'il est bien Plus grand que Tout ce qui se nomme Sur la terre Et dans les cieux Nous ne le louons pas Comme le monde Ce n'est pas parce que Le monde loue Que nous allons copier Les façons du monde Nous le louons Comme Dieu veut Être loué Et ça c'est pas la même chose Il est grand Et nous avons été créés Pour le louer David dit Je méditerai Et je proclamerai C'est souvent l'ordre Je commence par méditer Et ça me conduit A la louange Je suis impressionné Par le Dieu Que j'aime David dit Au verset 5 Pour moi Je méditerai Le récit De tes merveilles Et je me suis posé Et je me suis posé la question Quelle merveille A-t-il eu A l'esprit Ben Pas l'évangile bien sûr Il a dû penser à la création Peut-être au déluge Peut-être aux interventions De Dieu Du temps Des juges Il a pensé À ce que Dieu Avait fait Pour l'amener Jusqu'à être roi En Israël Je médite Tes merveilles Nous On ne peut guère faire mieux Que de méditer Les merveilles De Dieu Et nous en avons Un chapitre Nous avons Tout ce que David avait Et nous avons Trois mille ans Depuis De merveilles De Dieu Et au cœur De cela Les crains Du don De son fils Unique Sur la croix De Golgotha Oui Je médite Et c'est ce qui me pousse À proclamer À chanter Son salut Et Sa justice Est-ce que nous allons Nous contenter D'un bon culte Ou voulons-nous voir Le pilote La première question C'est Qu'en est-il De ta relation Avec Dieu Est-ce que Le feu Qui brûlait Dans le cœur De David Brûle Dans notre cœur Puis David passe À la louange Là il Il n'a fait que L'introduction Dans la deuxième Et troisième partie Les versets 8 A 20 Vous verrez Qu'il manque Totalement Le mot Je Ce mot Qui est Si présent Dans notre bouche Est totalement Absent Quand David Va Louer Dieu Il ne commence pas Par je Je pense Au président De notre association Nous préparions Une des conventions On avait choisi Une équipe Avait choisi Des chants Et il dit Je me suis Occupé À analyser Les chants Et il dit Dans les quelques chants Pour la convention Une dizaine de chants Il y avait 40 fois Le mot Je Il y avait Dix fois Le mot Dieu Ou le mot Jésus Quel Déséquilibre Remarquez que David A partir du verset 8 Quand il va Dire La grandeur De Dieu N'utilise plus Le mot Je Le sentimental Est complètement Évacué Louer Dieu Ce n'est pas Être sentimental Louer Dieu C'est Dire Dieu Et Qui Mieux Que Dieu Pour dire Dieu Et que va faire David Il va citer Dieu Il va Renvoyer En quelque sorte A Dieu Les mots Que Dieu Avait dit A l'homme A Moïse Dans ce cas Précis Et il va Dire quelque chose De remarquable Parce que nous sommes Environnés De religions Et certaines religions Se font Connaître Avec beaucoup De fracas Et nous avons Sans doute Tous A nos oreilles Le cri Hurlé Allahu Akbar Mais ce n'est pas Ce que dit David Ce qui étonne Ce n'est pas Qu'il loue Dieu Pour sa grandeur Il parlera De cela Aussi Mais ce qui est Au coeur Est une révolution La révolution Que Dieu Amène En exode Que David Rappelle Dans les psaumes Et que Jésus Va nous réexpliquer Parce qu'on l'oublie Si facilement L'éternel Est plein De grâce Et de compassion Lente à la colère Riche en amour L'éternel Est bon Envers tous les hommes Et plein De tendresse Pour toutes Les créatures Tout d'abord Notez qu'il dit Ce que Dieu Est Il commence Avec ce que Dieu Est Éternellement Il dit A Dieu Ce que Dieu Avait révélé A Moïse Comme Moïse Voudrait voir Dieu Dieu passe Mais il ne peut Le voir Il ne peut Qu'entendre Et ce qu'il Entend Ce sont les paroles Que David Cite L'éternel Descendit Dans la nuée Se tint près de lui Proclama son nom Passa devant lui En proclamant L'éternel L'éternel Un Dieu Plein de compassion Et de grâce Lent à se mettre En colère Etc Louer Dieu C'est Redire A Dieu Ce que Dieu Nous a révélé De lui-même Vous pouvez dire Oui mais Moi je préfère Je préfère Commencer Avec Je Parce que Ça me fait Tellement de bien Mais tu n'es pas ici Pour que ça te fasse Du bien mon cher ami Tu es ici Pour rendre Un culte A Dieu Et Dieu veut Que nous remplissions Notre louange De ce qu'il est Et non pas De ce que moi Je vis Je dois d'abord Trouver Ma satisfaction Dans ce que Dieu Est Son immense Bonté Sa tendresse Sa bienveillance Le peuple d'Israël Avez comment Totalement oublié Ils avaient Ils avaient Ramené Le Dieu D'Israël A un simple Législateur Tu feras ceci Tu feras cela Tu ne feras pas cela Tu ne feras pas autre chose Et si tout cela Tu le respectes à merveille Tout ira bien Mais ce n'est pas ça Quand Dieu Se révèle Il ne dit pas Fais ceci Ou fais cela Il dit Voilà ce que je suis Un Dieu de grâce Et de miséricorde Un Dieu bon Et bienveillant On ne doit pas faire de Dieu Un juge Qu'il faut craindre Non pas parce qu'il ne l'est pas Il l'est Mais ce n'est pas la crainte Qui fait naître la louange C'est l'amour C'est aussi simple que cela La crainte fait naître Ce que fait naître l'islam Seul l'amour engendre la louange Et ça David l'a découvert Ça Jésus nous le rappelle En nous rebrossant cette image Tellement agréable Tellement attirant de Dieu Le père du fils prodigue Cet homme qui aime son fils Et qui souffre de son absence Jusqu'à ce qu'il revienne repentant Dieu n'est pas ce Dieu retort Qui veut punir tout pas Qu'on met de travers Dans ce cas là Il serait vraiment très occupé Parce que moi du moins J'en fais pas mal de travers Mais Dieu n'est pas comme ça Dieu est comme Jésus Parce que Jésus nous révèle Dieu Comme jamais auparavant L'apôtre Paul le dit Presque spontanément Dans ce verset si connu Si je vis Je suis crucifié avec Christ Et ce n'est plus moi qui vis C'est Christ qui vit en moi Ma vie présente dans la chair Je la vis dans la foi Au fils de Dieu Qui m'a aimé Et qui s'est livré lui-même Pour moi Il m'a aimé Je suis sûr Que cela n'était pas Dans le dictionnaire De Saul de Tars Mais c'est entré Dans le dictionnaire Quand Saul de Tars Est devenu le chrétien Paul Il m'a aimé Si ça ce n'est pas Dans ta vie Arrête de te tracasser Sur la louange Tu n'y es pas Ça vient tout seul Parce que On loue Ce que l'on aime Ça ne veut pas dire Que le reste n'est pas vrai Le reste On le retrouve là La grandeur La puissance Le règne de Dieu Il est Le plus grand des grands Ça c'est évident Mais ça c'est rien d'anormal Dire de Dieu Qu'il est grand Mais c'est l'évidence Bien sûr qu'il est grand Sans cela Il ne serait pas Dieu Il est le plus grand Il mérite le respect Et la crainte Amplement Mais ce qui le définit C'est sa grâce Et son amour C'est sa compassion Et sa miséricorde Et c'est ça Qui fait naître La louange Alors David Dit Dieu En citant Dieu Et nous ne pouvons Guère mieux Louer Dieu Que en suivant Son exemple Puis dans la troisième partie A partir Du verset 13 En fait Du verset 13 bis Donc la lettre Que dans Les bibles secondes On n'a pas mis Parce qu'il n'est pas Dans un grand nombre De manuscrits Dans la deuxième partie De la louange Le roi David Va décrire Non pas ce que Dieu est Mais ce que Dieu fait Et de nouveau Il ne met pas du jeu Il ne dit pas Ce que Dieu a fait Dans ma vie Il y a une place Pour cela Il le fait Dans d'autres psaumes Mais ici Dans le psaume Par excellence Il reste Beaucoup plus Loin Dans son langage Pas de sentiments Mais seulement Des grandes vérités Dans lesquelles Je peux me reposer Il aligne Tout ce que Dieu fait Il est le Dieu vivant Il n'est pas seulement Une idée Dieu ne se contente Pas d'exister De voguer Quelque part Sur un petit nuage Comme on s'imagine Parfois Non Dieu agit Il n'est pas Le Dieu lointain Un Dieu agréable Mais pas très pratique Finalement Non Il est le Dieu Immensement pas très pratique Qui s'occupe Et se préoccupe De nous Et qui intervient Dans nos vies David Va proclamer Ce qui est vrai Pour tout Enfant de Dieu Et pour toute La création Laissez-moi énumérer Plusieurs de ces choses Qu'est-ce que Dieu fait ? Il tient Ses promesses Il soutient Ceux qui fléchissent Il nourrit Ses créatures Ce beau verset 16 Tu ouvres ta main Et tu combles Les désirs De tout Ceux qui vivent Les oiseaux Travaillent pas S'inquiètent pas Ils sont nourris Pourtant Dieu prend soin Il n'y a que nous Les humains Qui sommes des gens Soucieux Et inquiets Parce que nous Nous disons Peut-être que demain Je n'aurai pas à manger Peut-être que demain Je n'aurai plus de travail Peut-être demain Ma pension Sera pas suffisante Peut-être Et nous nous rendons malades Au lieu de nous réfugier Dans ce que nous dit La Bible de Dieu Il nourrit Les tiens Et Jésus nous le rappelle Vous dépassez de loin L'hélice des champs Et les oiseaux du ciel Alors arrêtez de vous inquiéter Voyez En disant ce que Dieu fait Mon âme est nourrie En disant ce que Dieu fait Et ce qui est vrai Pour tous ceux qu'il aime Je me fais du bien Et peu à peu Je me transforme Comme dans le temps de psaume Où le psalmiste Commence à se plaindre Et à gémir Et tout va mal Mais quand il a dit ça à Dieu A la fin du psaume Il est redevenu optimiste Il a retrouvé Le goût de vivre Il a oublié Ses gémissements Et il loue Dieu Il est proche De ceux qui l'appellent Est-ce qu'il est proche de moi Quand je l'appelle ? Oui Mais ce n'est pas ça Ce que David dit Ce que David dit Il est proche de ceux N'importe qui Qui l'appelle Il est comme ça Il accomplit leur désir Et il entend leur cri Nous on a tendance A dire Oh doucement Doucement Parce que On pourrait mal comprendre Comme si je désire Avoir mon avion personnel Dieu va combler mon désir Mais nous savons bien Que nous ne sommes pas Dans le matérialisme Pourtant Dieu comble Les désirs Est-ce que Dieu a comblé Vos désirs ? Est-ce que Vous êtes heureux D'être à lui ? Moi je suis heureux De lui appartenir C'est la meilleure chose Qui me soit arrivée De toute ma vie Il garde Ce qu'il aime J'aime cette phrase Il ne dit pas Il garde Ce qu'il aime Ça aussi c'est vrai Mais il dit Quelque chose de plus grand Il dit Il garde Ce qu'il aime Parce que Si tu as l'impression Qu'il ne te garde pas Tu pourrais dire Ah c'est qu'il ne m'aime pas Mais il garde Ce qu'il aime Est-ce qu'ils ont pu Croire cela ? Ces chrétiens coptes Alignés par l'état islamique Prêts à être décapités ? Oui je pense Parce que Ça c'est la certitude De tout croyant Je pense à George Whitefield Le prédicateur du 18ème siècle Qui disait Je suis invincible Tant que Je n'ai pas accompli Le ministère Que Dieu avait Réservé Pour moi Alors je peux y aller Sans crainte Dieu me gardera Et quand je suis au bout Il me gardera encore mieux En me ramenant Chez lui Qu'il utilise pour cela La maladie La vieillesse Les ennemis Les accidents Peu importe Mais je ne peux pas Tomber Hors De sa garde Il garde Ceux Qu'il aime Et La seule note Un peu différente Mais combien importante Il détruira Tous les méchants Je peux dormir tranquille Je n'ai pas besoin De me venger Quand quelqu'un me fait Un sale coup Je peux être tranquille Dieu détruira Les méchants Et par la grâce De Dieu Le méchant Que j'étais Il en a fait Un de ses enfants Et Combien de méchants Dieu ne voudrait pas encore Transformer En ses enfants Nous le louons Ainsi Pour ces choses Très générales Et ce psaume Ne fait qu'aligner Des choses Générales Mais en les alignant En les proclamant En leur donnant Parole Notre âme Est nourrie Et notre cœur Est revigoré La louange N'est pas le fruit D'une vie Heureuse Mais le sacrifice De ceux Qui aiment Dieu Tu n'as pas besoin D'attendre Que tu sois Heureux Pour louer Dieu Souvent Quand tu es vraiment Heureux Tu l'oublies Non C'est le sacrifice De ceux Qui l'aiment C'est un sacrifice Ça coûte Chanter Un peu n'importe comment Ça coûte rien Tu suis les autres Sans y mettre le cœur Et ça s'entend Ou alors Tu peux y mettre le cœur Le faire comme un sacrifice Et dire De ces généralités Parce que beaucoup de nos chants Sont des généralités Comme ce psaume 145 Mais Ces généralités Inspirées Par la parole De Dieu Nourrissent Notre vie Nous transforment Je loue Dieu Parce que ces choses Sont vraies Éternellement Vraies Et dignes De foi Et je vais Comme le rappelle Le livre des psaumes A plusieurs reprises Je vais les dire Dans la grande Assemblée Tu seras Tu seras Conclu Et il est temps De conclure Dans ce dernier verset Où le je Re commence Reviens Je proclamerai Ta louange J'aime bien Cette traduction Plutôt que de traduire Que ma bouche Proclame ta louange Comme une promesse Et un engagement Je proclamerai Ta louange Même si plus personne Ne le fait Même si le monde entier Se tait Je ne me tairai pas Je proclamerai Tes louanges Et une assurance Toute créature Te louera Toi Le Dieu Saint Jusque dans l'éternité Ce jour viendra Le jour Où le monde entier L'univers entier Louera Dieu D'une seule fois David Le savait Mais nous On le sait mieux Parce que nous On a Une Bible Qui est un peu plus longue Nous On a le livre De l'Apocalypse Laissez-moi terminer Avec Une citation De l'Apocalypse Saint Je vis Et j'entendis La voix d'anges Rassemblaient En grand nombre Autour du trône Des êtres vivants Et des vieillards Ils étaient des milliers De milliers Des millions De millions Ils disaient D'une voix forte Il est digne L'agneau Qui fut égorgé De recevoir La puissance La richesse La sagesse La force Et l'honneur Et la gloire Et la louange Et toutes les créatures Dans le ciel Sur la terre Sous la terre Et sur la mer Tous les êtres Qui peuplent l'univers Vous voyez Ce que David dit C'est qu'il annonce Par la foi Je les entendis Je les entendis Proclamer A celui Qui siège Sur le trône Et à l'agneau Soit louange Et honneur Gloire Et puissance Pour toute éternité Et les quatre êtres vivants Répondaient Amen Et les vieillards Se prosternèrent Et adorèrent On est venu Pour passer Un bon culte Où nous venons Pour voir Le pilote Prions Seigneur notre Dieu Nous te rendons grâce Pour ta parole Pour ce psaume Pour ce livre Des psaumes Qui est si proche De nous Dans toutes Les circonstances Que nous vivons Et qui ce matin Nous appelle A être de ceux Qui te louvent Seigneur que Tu puisses Libérer Notre esprit Et notre langue Afin que nous puissions Te louer Et dire La grandeur De ce que ta parole révèle Dire toute la profondeur Toute l'étendue De ton amour immense Pour nous Tes créateurs Tes créatures Pour ton pécheur Seigneur Nous te bénissons Nous t'aimons Au nom de Jésus Amen Nous allons chanter Un chant Je me suis rendu compte Que je n'ai pas trouvé Un chant Avec l'absence Du mot Je Donc il faudra faire avec Adieu soit la gloire Pour son grand amour En lui je veux croire Jusqu'au dernier jour Jésus à ma place Mouru Sur la croix Il m'offre sa grâce Et je la conçois On nous levé Que la grâce de Dieu Soit sur toi Pour t'aider à marcher dans ses voies Reçois tout son pardon Et sa bénédiction Et sa bénédiction A mourir dans la joie Dans l'amour Que la grâce de Dieu Que la grâce de Dieu Soit sur toi Pour t'aider à marcher dans ses voies Pour t'aider à marcher dans ses voies Sous-titrage Société Radio-Canada